Merci. Oui, effectivement, on m'a demandé de parler de ça aujourd'hui, même si c'est un petit peu décalé par rapport à une réflexion sur un apprentissage plus continué de la lecture. Et là, je vais revenir en arrière sur des éléments concernant l'apprentissage initial. Je ne vais parler que de lecture et pas d'écriture, alors que cette enquête portait sur les effets concernant la lecture et l'écriture. Et ça n'est pas mon rapport. Il y a 45 signataires, donc ne personnalisez pas, ce serait déplacé. Et puis, pas juste par rapport au travail très collectif qui a eu lieu depuis quatre ans. Dans cette étude, très rapidement, dont voici le hashtag, si vous devez tweeter des horreurs autant que ce soit à la bonne adresse, c'était, pour reprendre pas tout à fait la terminologie, mais en tout cas la réflexion de Maryse à l'instant, pas une étude expérimentale au sens où on n'avait pas introduit des dispositifs dont on essayait de voir l'influence par rapport à d'autres dispositifs ou par rapport aux pratiques ordinaires. C'était une étude que nous qualifions d'écologique au sens où nous ne transformions pas les pratiques des maîtres. Nous leur demandions de continuer à faire la classe comme ils faisaient d'ordinaire. Et nous essayions, effectivement, en évaluant les élèves au début de l'année, à la fin de l'année, puis de nouveau à la fin du cours élémentaire 1, d'essayer de voir ce qui avait pu être, ce qui avait pu impacter, ce qui avait pu influencer la qualité des apprentissages des élèves par rapport à ce que faisaient leurs enseignants. Ça suppose pour faire ça d'avoir toute une équipe de recherche, des terrains très divers pour avoir un échantillon d'une diversité de bonnes alloies. Je pense qu'on ne peut pas prétendre qu'elle est représentative au sens où l'ADEP ce matin a des critères, mais on a vu que la diversité était suffisamment de bonnes alloies pour avoir des montées en généralité d'une partie de nos résultats, même si notre échantillon est un peu plus défavorisé peut-être que la moyenne nationale, mais ça c'était aussi un souhait de notre part. Ça suppose d'avoir beaucoup d'enquêteurs, parce que nous avons choisi d'observer les pratiques dans le détail pendant trois semaines complètes, une semaine à chaque trimestre, et d'observer tout l'enseignement du français dans ces classes de cours préparatoires, et de tout filmer, et de tout mettre à disposition de toute l'équipe de chercheurs. Et pour avoir des évaluations extrêmement précises, on a utilisé, pas le bon terme, on a embauché, en tout cas on a payé, des étudiants qui prenaient les élèves en individuel pour évaluer leurs performances et leurs compétences de début et de fin d'année. C'est ce grand dispositif, en sachant que pour les enquêteurs, une des clés de notre étude consistait à avoir construit une typologie des tâches d'enseignement, donc ce que les maîtres demandent à leurs élèves de faire, dans une granulosité temporelle qui était de l'ordre de la minute. C'est-à-dire que si à deux minutes d'écart, le maître demandait aux élèves de lire à haute voix, puis de lire silencieusement, puis d'échanger à propos de ce qu'il venait de lire silencieusement, c'est trois tâches, trois tops, et trois budgetants qui sont analysés. C'est ce grain-là que nous avons essayé de tenir, que nous avons réussi à tenir. On a 90% de nos tâches qui durent entre une et dix minutes, avec une moyenne aux environs de cinq minutes. Donc on a une analyse assez fine de ce que font faire les enseignants aux élèves. Évidemment, on n'a pas 24 prises d'informations sur ce que chacun des 24 élèves fait dans sa tête, ça non. Mais ce que le maître leur demande de faire, oui, ça on peut en rendre compte, c'est comme ça qu'on a travaillé. Avec, il faut le rajouter, une caractéristique de notre population d'enseignants, c'est que, comme on voulait étudier l'impact essentiellement de leur technique didactique et pédagogique, on ne voulait pas être trop parasité par des variables dont on savait déjà, je dirais, les effets, notamment l'inexpérience. Donc nous n'avons pris que des enseignants expérimentés, et ils avaient tous au minimum trois ans d'expérience au cours préparatoire. Donc, les différences des faits, on va pouvoir les attribuer à des choix techniques, pas seulement à des inexpériences ou à des différences trop fortes de compétences a priori, comme ça, liées à l'ancienneté. En moyenne, huit ans d'ancienneté au cours préparatoire, en moyenne, seize ans d'ancienneté dans le métier. Donc, des maîtres expérimentés. Et je pense qu'une partie de nos résultats, j'insiste là-dessus, parce que je pense qu'une partie de nos résultats ne seraient pas de même nature si on avait un échantillon constitué autrement, et notamment si on avait beaucoup de débutants. Les maîtres ont accepté de nous recevoir, ça veut dire qu'ils n'avaient pas honte de ce qu'ils faisaient. Ça veut dire que même s'ils avaient des doutes, même s'ils faisaient des choix très différents, et sur le plan didactique, on s'était assuré d'avoir une belle diversité d'orientations annoncées, en tout cas, de manuels très diverses. Alors, c'était quand même des maîtres, et nous l'avons vérifié avec des outils qui évaluaient le climat de classe et d'engagement des élèves, des élèves, des maîtres qui tenaient leur classe, il n'y avait pas de chahut, il n'y avait pas de classe qui était de maître débordé, il y avait des maîtres qui maîtrisaient leur métier, avec une certaine expérience, dans des endroits très difficiles, et au passage, un des résultats, c'est qu'on n'a quasiment aucune différence significative des pratiques des maîtres, je ne dis pas des effets, mais des pratiques des maîtres, entre l'éducation prioritaire et hors éducation prioritaire. C'est-à-dire que très souvent, ce qu'on attribue à l'éducation prioritaire, c'est aussi le fait qu'on n'a pas le même public d'enseignants face aux élèves. Mais là, je dirais, à caractéristiques communes, leur choix de manuel, leur choix de budgetant, il n'y a quasiment pas de différence significative entre eux dans leur manière de faire, du moins sur les indicateurs que nous avons choisis. Alors, j'ai oublié de souligner que tout ça, ça a été possible grâce à un soutien financier de la DGESCO pour payer les étudiants, et de l'Institut français d'éducation pour coordonner le travail, et notamment, je pense aux équipes techniques et administratives qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés, et qui continuent à le faire sur le plan statistique, sur le plan technologique, parce que toutes ces vidéos, par exemple, que nous avons filmées, elles sont disponibles sur un site pour les chercheurs, elles sont consultables à distance, enfin, il y a une infrastructure, et moi, je dirige ce chantier, mais j'ai coutume de dire que je suis plutôt syndic de copropriété dans cette affaire. Les principaux indicateurs que nous avions retenus, c'était des indicateurs qui étaient liés aux caractéristiques didactiques. Quelles tâches sont proposées lorsqu'on vise une maîtrise du code alphabétique ? Quelles tâches sont proposées qui visent la compréhension des textes, sur l'écriture, sur l'étude de la langue, sur la culturation ? Et on a contrôlé, pardon, un certain nombre d'indicateurs relatifs à des caractéristiques pédagogiques générales, transversales, sur le caractère plus ou moins explicite de l'enseignement, sur des modalités de différenciation, sur climat et engagement. Mais de tout ça, je ne parlerai pas aujourd'hui pour rester sur les questions de technique au premier sens du terme, même si je pondérerai un tout petit peu. On a des effets du climat de la classe. Les élèves apprennent mieux lorsque la classe est plus paisible, plus sécure, plus bienveillante. Et notamment, on a un effet encore plus fort sur l'engagement des élèves. Des maîtres savent mieux que d'autres enrôler et maintenir l'attention de leurs élèves au travail. Et ce paramètre-là impacte positivement la qualité des apprentissages, je dirais, quels que soient les choix didactiques faits par ailleurs. Au fond, notre entreprise consistait à essayer d'expliquer les différences finales de performance des élèves. Donc, on évaluait les élèves sur 9 ou 10 tâches, 9 ou 10 tests différents. Les uns plus orientés code, les autres plus sur la compréhension, d'autres sur l'écriture. On a évidemment, en fin d'année, des performances très différentes. Et ce qu'on voulait essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui forgeait finalement ces différences de compétences. Alors évidemment, pour cela, on avait besoin de contrôler les caractéristiques de notre population, les caractéristiques socio-démographiques, l'origine sociale des enfants, leur âge, leur sexe, la langue parlée à la maison, voilà, les éléments qu'on a contrôlés, et évidemment, de contrôler le niveau qu'ils avaient à l'entrée au cours préparatoire. Puisqu'évidemment, une part des performances finales va s'expliquer en fonction du fait qu'ils débutent l'année plus ou moins fort. Mais entre les deux, on a essayé de contrôler, à un niveau 2, des contextes de scolarisation, notamment les caractéristiques des classes. Ce n'est pas la même chose d'avoir une classe forte ou faible en moyenne, même si on est soi-même un élève fort ou faible. Ce n'est pas la même chose d'avoir une classe plus homogène ou plus hétérogène. Ce n'est pas la même chose d'avoir une classe d'une tonalité sociale ou d'une autre tonalité sociale. Donc on a contrôlé tout ça, on l'a quantifié à partir des informations qui étaient à gauche. On a bien sûr des informations sur les enseignants, leur formation initiale, leur discipline d'origine, leur ancienneté dans le métier, etc. Et puis tout ce qu'on a pu recueillir en termes d'observation pendant les trois semaines dont j'ai parlé tout à l'heure est une série d'informations complémentaires plutôt à base de questionnaires ou à base d'entretiens ou à base de relevés de traces, de cahiers, d'affichages et toute une série d'éléments comme ça. C'est un rapport intermédiaire, tu as dit, parce qu'effectivement aujourd'hui on a traité quantitativement beaucoup de choses. Moi je pense qu'on a fait la moitié du travail parce qu'on a une telle base de données que beaucoup de phénomènes qu'on a touchés du doigt ne sont pas facilement interprétables et vont nécessiter justement un aller-retour entre le qualitatif et le quantitatif qui nous promet des mois voire des années de travail. Dans l'exposé je vais parler de ces variables de niveau 2 sous le nom d'effet classe évidemment pour essayer d'identifier le poids de ce qui se passe en classe par rapport à ce qui se passe en dehors du moins tel que nous avons pu le répertorier. Donc si on reprend cette question de la contribution de ces différents facteurs à l'explication des différences de résultats à la fin du CP on peut déjà dire que dans nos premiers résultats on voit que 53% de ces différences s'expliquent en fonction des performances initiales. Vous le devinez mais plus on rentre fort au CP plus on termine fort le CP. Évidemment ça ça en cascade ça renvoie à la question de comment ça se fait qu'on rentre plus ou moins fort au CP en fonction de ce qui s'est passé à l'école maternelle, de ce qui se passe dans la famille, de ce qui se passe dans le reste de la vie des enfants. Les caractéristiques sociodémographiques pendant la seule année de CP pèsent pour 5%. Au passage elles pèsent moins pendant cette même année de CP que ce qui se passe dans la classe. Ça ne veut pas dire que le social ne pèse pas lourd mais il pèse aussi largement en amont. Pendant l'année de CP il continue à peser mais moins d'une certaine manière que ce qui se joue dans le contexte classe. Donc ça c'est le résultat de traitements de statistiques de type multiniveau, je ne rentre pas dans le détail. Ce qui nous a intéressé c'était de voir que si autour de ces 8% qui représentent très souvent dans ce genre d'apprentissage entre 8 et 10% la part de variance qu'on arrive à expliquer avec ce type d'études, ce qui était intéressant de constater c'est que ces 8% ne sont pas répartis en fait. Ce n'est pas des 8%, c'est l'explication de l'effet de la classe n'est pas le même dans tous les domaines de compétence. Il est un petit peu moindre en code mais il est surtout nettement moins fort en compréhension et nettement plus fort en écriture. En d'autres termes, les progrès des élèves pendant l'année de CP sont plus fortement influencés par les pratiques de classe en écriture qu'ils ne le sont en compréhension. Et en compréhension on a distingué deux niveaux de compréhension lorsque les élèves lisaient à la fin de l'année un texte en autonomie, un texte complexe, un texte qui nécessitait des inférences et lorsque l'on les interrogeait sur un texte qu'on leur avait lu. Et donc ce que vous voyez dans ce résultat c'est que, voilà, on va dire l'effet classe est moindre en compréhension. Et là pour l'instant on n'a que des hypothèses, même si vous allez voir dans la suite de mon exposé qu'on a des faisceaux d'indices sur ces hypothèses. Le premier élément évidemment c'est que, puisqu'on touche les questions de compréhension, on touche les questions de langue, de langage, de culture, de vocabulaire, tout ce qui a été évoqué précédemment, et ça c'est très fortement sous la dépendance, on va dire, du contexte éducatif, des premiers jours de la vie jusqu'à l'entrée au CP des enfants. Donc un fort marquage, notamment social, clairement. Du coup, moins, peut-être, moins susceptible d'être impacté par la pédagogie. À moins que, et les deux hypothèses ne sont pas complètement contradictoires, que ça soit aussi un constat du fait que la pédagogie de la compréhension au CP, elle est en fait assez faible. D'une part parce que les maîtres l'investissent peu, d'autre part peut-être parce qu'ils sont moins bien outillés, ça poursuit la réflexion de Maryse à l'instant, et que du coup, autant en écriture, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire et comment le faire, autant peut-être qu'en compréhension, ils sont moins assidus, moins incompétents. C'est une des questions qu'on se pose. Et ce qui fait que, d'une certaine manière, le rôle compensatoire des inégalités sociales qui est assigné à l'école, et dont Thierry Rocher disait ce matin qu'il était mal renseigné sur la question de compréhension, peut-être que là, on envoie une première trace. Je poursuis le raisonnement. Quand on a eu fait ce travail, on a donc pu, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire en ayant neutralisé les éléments de contexte classe, les éléments de niveau initial des élèves, catégorie, socio-professionnel, etc., classer nos 130 contextes classe du plus efficace au moins efficace. Ce qui est important de noter, c'est que nous avons trouvé des résultats, comment dire, assez peu différents d'une classe à l'autre. Donc, il n'y a pas énormément de différence entre les classes les plus efficaces et celles qui le sont moins. Et on avait notamment beaucoup de calculs qui montraient des différences pas significatives sur ce qui, ici, on grisait au milieu, en gros. Par contre, on avait des classes qui se distinguaient plutôt vers le haut et plutôt vers le bas, mais des petites minorités, 20 classes de chaque côté, une quinzaine à coup sûr, qui généraient des différences vraiment significatives en termes d'effet classe. Mais le deuxième résultat tout à fait intéressant là-dessus, c'était de voir que ce n'étaient pas forcément les mêmes classes qui étaient les plus efficaces sur le plan du code, sur le plan de la compréhension et sur le plan de l'écriture. Lorsqu'on subdivisait en domaines de compétences, alors on avait des maîtres qui étaient généralement sur le haut du tableau un peu partout et d'autres sur le bas du tableau un peu partout, mais aussi d'autres contre-exemples et quelque chose qui est à affiner dans des effets différenciés sur des domaines de compétences différenciés. Voilà. Là, clairement, on a plein de résultats qui nous obligent à affiner de ce type-là. Dernier élément très descriptif général avant de rentrer dans les effets, quand on a calculé les budgets temps, là, ils sont regroupés non pas sur les 31 tâches, ça aurait été illisible, mais sur les cinq grands blocs, phonographie, lecture, études de la langue, écriture et compréhension, alors on s'est aperçu que finalement, les semaines se suivent et se ressemblent. Elles se ressemblent beaucoup d'une classe à l'autre, avec beaucoup de stabilité. Alors, des éléments qui varient, un temps consacré à la phonographie qui va baisser, beaucoup au début de l'année, un petit peu moins progressivement, un temps consacré à la compréhension qui va augmenter, là, ce sont des moyennes, donc évidemment, ça cache une disparité énorme derrière, mais quand même, au passage, ce temps supplémentaire à la compréhension, il est surtout lié au fait qu'il y a de plus en plus de tâches écrites à la compréhension, et que le temps s'allonge parce que les enfants écrivent plus, parce qu'ils sont plus capables d'écrire progressivement. A noter, au passage, pour rassurer les journalistes que l'enseignement du code reste bien au cours préparatoire, la priorité et les priorités pour les maîtres, selon la manière dont on découpe les tâches, mais là, j'ai résumé ça en disant que c'est 43% du temps, 3h11 sur une semaine, j'ai oublié de dire, qui, en moyenne, dure 7h22. 7h22 consacrée à l'enseignement du lire-écrire. Quand on enlève tous les temps morts, c'est-à-dire qu'il y a 10h au programme, mais nous, on enlevait la distribution des cahiers, on enlevait le collage des photocopies. Donc, on regardait les temps qui étaient réellement alloués au travail, 3h10 en moyenne, avec, par comparaison, puisque c'est vers ça que je voudrais aller, sur la compréhension, un peu plus d'une heure, soit 15% à peu près du temps. Je reviendrai sur l'étude de la langue, parce que si sa moyenne est aux environs d'une quarantaine de minutes, elle va s'avérer jouer un rôle important sur la qualité des apprentissages des élèves, un impact très significatif. Donc, ceci dit, pour situer, je vais rapidement vers un certain nombre de résultats. Ah, celle-là, j'en ai oublié de la supprimer. Sur la compréhension, j'ai dit un temps réduit, avec une diversité extrême. C'est un des domaines sur lequel il y a le plus de diversité entre les classes. On a fait des déciles, les 13 classes qui consacrent le moins de temps, les 13 classes qui consacrent le plus de temps à l'extrémité. Sur les 931 classes, un décile, c'est 13 classes. Donc après, un rapport de 1 à 9 sur le temps qui est passé. C'est-à-dire si la diversité est vraiment extrêmement forte. Ce qu'on constate, c'est que le temps passé à ces tâches écrites et individuelles occupe une part importante, 25 minutes, et il ne reste sur ces tâches orales qui portent sur l'élaboration du sens. C'est vraiment ce dont Maryse vient de parler. Sur ce temps-là, qu'on a donc découpé en 9 tâches, en moyenne une trentaine de minutes sur l'année, sur nos cours préparatoires. Et quand on regarde les types de tâches, là je les ai rappelées, décrire et commenter une illustration, puis ensuite expliquer ou reformuler le sens d'une phrase ou d'un texte, ou d'un passage, évoquer une représentation mentale, produire un rappel de récits ou un rappel de textes explicatifs ou de consignes, rendre explicite une information implicite, proposer, débattre ou négocier, vous retrouvez des formules qui renvoient à ce que Maryse vient d'évoquer. C'est tout ça cumulé qui ne dure que 30 minutes par semaine. Et encore une fois, avec, sur celles que j'ai mises en couleur, je ne sais pas si c'est visible, les dernières, une moyenne de 8 minutes consacrées à rendre explicite une information implicite ou à proposer des bâtes, négocier une interprétation. 8 minutes. C'est-à-dire, quand on dit que c'est le parent pauvre de la pédagogie, de la lecture au cours préparatoire, je crois qu'on peut le dire comme ça, on a même, sur ces deux dernières classes, la moitié des classes qui n'y consacrent aucun temps. La moitié des classes. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où il y a, contrairement à ce que disent les maîtres, et ils disent les maîtres qu'ils travaillent sur la compréhension parce qu'ils proposent à leurs élèves à lire des textes qui ont du sens. Mais l'essentiel du temps est passé à les décoder. Donc là, c'était bien le temps qui est passé à en parler du sens qu'on est en train de décoder pareil. Alors, le fait qu'on y accorde plus ou moins de temps, globalement, il n'y a pas d'effet statistiquement significatif. En revanche, il y a un effet pour les élèves faibles lorsque l'on augmente le temps passé et surtout, il y a un effet lorsque justement ces fameuses tâches orales dont je viens de parler sont stables ou croissantes dans le temps. Alors, on a un effet sur des élèves qui initialement étaient faibles ou intermédiaires. Oui, parce que nos effets, on les a calculés pour l'ensemble de l'échantillon et ensuite, on les a recalculés pour voir ce qu'ils étaient en cherchant les élèves qu'on appelait faibles ou intermédiaires ou forts. Au début, en fonction de nos évaluations, en prenant une distribution, les élèves faibles, chez nous, c'était un demi-écart type en dessous de la moyenne et on regardait ce dont ils bénéficiaient. Donc, ils bénéficient de ces tâches orales et ils bénéficient massivement des temps consacrés à l'étude de la langue. Et ce temps consacré à l'étude de la langue, il est d'autant plus fort que les élèves sont faibles, d'autant plus fort sur les textes entendus qu'on accorde du temps au lexique et sur les aspects morphologiques. Morphologiques, c'est ces aspects morphosyntaxiques, c'est les accords, c'est le fait que les enfants sont sensibles au fait que le lapin, les lapins, ah oui, on entend une différence sur le le qui devient les, lapin, on n'entend pas de différence mais on regarde et on voit le s, donc il y a un rapport entre le sens et les marques graphiques, c'est ça qui est repéré comme tâche morphologique, impact positif de cet enseignement qui se fait non pas dans des leçons de grammaire mais au fil des activités de lecture-écriture sur les performances des élèves. Dernier point positif sur la compréhension, un volet acculturation qui a été traité de plusieurs manières, on a construit une sorte de typologie de classe, à la fin on garde trois classes, des peu, moyens et très acculturantes, celles qui ont un usage le plus fort des albums, notamment des albums lus aux enfants, une diversité d'écrits, une place importante à l'unité texte par rapport aux seules unités phrases par exemple, alors lorsque les maîtres sont du côté des classes les plus acculturantes, effet positif sur les élèves aussi. Voilà, sur le volet strictement compréhension. Ce qu'on a regardé aussi évidemment, c'est le volet code, sur le volet code, de la même manière, pas d'effet global de la durée consacrée à l'enseignement du code, en revanche, des effets spécifiques sur des univers de tâches. Par exemple, effet positif du temps alloué à la lecture à haute voix, on va dire, significatif à partir de 30 minutes par semaine, avec un effet plafond vers 55 minutes. Là encore, il faudrait rentrer dans le détail, il y a diverses modalités de lecture à haute voix, évidemment, et même, il y a une très grande inventivité des enseignants sur la manière de rendre leurs élèves actifs pendant les temps de lecture à haute voix. Mais un effet significatif à ce niveau-là. Le résultat peut-être le plus important, c'est le rôle que tout le monde avait en tête mais qu'on a pu revérifier, le rôle très positif des activités d'écriture au sens encodage, au sens où les enfants sont incités à passer de ce qu'ils entendent à ce qu'ils peuvent transcrire. Donc, un effet global sur l'allongement de ce temps-là, au passage, les budgets en écriture, c'est beaucoup de la copie. Et la copie, en tant que telle, elle n'a pas d'effet. En revanche, si dans l'écriture, vous allez regarder les effets des activités d'encodage, alors là, oui, vous avez des effets positifs. notamment l'écriture sous la dictée, en gros, c'est le maître qui décide ce qu'il y a à écrire et qui le fait écrire. Ça va depuis les syllabes jusqu'aux phrases, on est d'accord, avec des effets croissants, les indicateurs, je les ai mis en termes de minutes, mais évidemment, il serait à discuter plus en détail. Et aussi, effet positif au deuxième univers de tâches qu'on a beaucoup rencontré, les ateliers d'écriture, les écritures tâtonnées, le moment où ce sont les enfants qui sont à l'initiative du choix du message, d'une manière ou d'une autre, ça peut être une légende sous un dessin, ça peut être trois mots, ça peut être des tas de choses très différentes, mais eux, ils sont, on va dire, impliqués dans ce choix-là, effet positif avec de la même chose, un effet croissant jusqu'à ce taux-là. Au passage, les élèves faibles sont plutôt bénéficiaires des activités dictées et pas des activités plus tâtonnées. Ce qui va un peu dans le sens des aspects explicites que Maryse Bianco vient d'évoquer. Les élèves intermédiaires est fort en bénéficiant plus nettement. Un autre effet positif qui est lié au temps passé à la production de textes et notamment à toutes les discussions qui ont lieu sur la préparation, sur la planification et sur la révision des textes, collectifs généralement, un effet sur la compréhension qui vient du temps alloué à la tâche de planification de l'écriture. Là, on voit bien cette interaction lecture-écriture à l'œuvre. Sur la planification de l'étude du code, on est allé chercher un peu des questions sur l'organisation annuelle et on a fait un zoom sur le début de l'année parce qu'on savait que c'était une période extrêmement sensible et surtout très révélatrice de tout ce qui allait se passer dans la suite de l'année. Et on a regardé à quelle vitesse les maîtres introduisaient de manière explicite, on ne s'intéressait qu'à la dimension explicite, ça ne veut pas dire forcément les modalités de guidage. Là, il y aurait un petit débat avec Maryse parce que je pense que l'enseignement explicite et l'instruction directe ce n'est vraiment pas la même chose et que je pense que la quasi-synonymie qu'elle a laissée entendre, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a décrit comme étant l'enseignement explicite mais je pense que l'instruction directe au sens nord-américain c'est beaucoup plus rédicteur que ça, ça sera un débat qu'on reprendra. Mais, non, non, mais c'est important de situer aussi en public des éléments de débat. Elle les a pointés. Je pense que là-dessus il peut y avoir un morceau d'explication de tête. Quand on prend les vidéos de Bissonnette et si on suivait ce mode opératoire, on serait à l'antithèse de ce que tu as appelé un esprit. C'est-à-dire qu'il y a une lettre très biévioriste, là ce n'est pas cognitiviste, c'est d'un biéviorisme étriqué qui je pense est discutable sur le plan d'instruction directe. Je ferme la parenthèse. Nous, ce qui nous intéressait c'était au-delà de la modalité plus ou moins directe, en tout cas le fait que explicitement soit enseignée aux élèves la nature des relations entre les graphèmes et les phonèmes. Et à quelle vitesse c'était fait, c'est-à-dire quel matériau était mis à leur disposition avec quel tempo. Donc, on a fait ça et on a constaté que les élèves les plus faibles au départ étaient pénalisés par les planifications qui étaient trop lentes et qu'ils étaient en revanche favorisés, enfin, ils avaient des progrès meilleurs que les autres élèves faibles au départ, lorsque ce tempo dépassait la moyenne de l'échantillon, moyenne d'échantillon aux alentours de 11,4 correspondant s'étudier pendant les neuf premières semaines. Évidemment, tout ça, ce n'est que l'indice d'une manière. on ne va pas transformer ça en règle d'enseignement pour demain matin, surtout pas ça. Ce sont des indices, simplement, comme on a pris des indices quantitatifs, il faut les livrer. C'est vraiment le même raisonnement que Thierry Rocher ce matin. On a les indices, il disait ce matin le nombre de livres qu'il y a à la maison. On sait bien que ce n'est pas ce nombre de livres que les enfants lisent, mais on sait que c'est l'indice de quelque chose. Là, c'est l'indice du fait que les maîtres introduisent assez vite beaucoup d'éléments qui vont permettre la combinatoire parce que pour combiner des éléments, il faut les briques du Lego. Si on n'a pas assez de briques du Lego, on ne fabrique pas les maisons et du coup, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt, on se désintéresse ou surtout, on a une faible clarté cognitive sur les processus à l'œuvre et on se méprend sur ce sur quoi il faut porter son attention et c'est évidemment là un point d'accord fondamental avec ce que vient de dire Maryse, c'est les maîtres qui savent attirer l'attention des élèves sur les bonnes opérations mentales à mettre en l'œuvre. Donc évidemment, ce débat, il est contre-intuitif, ce résultat, il est contre-intuitif parce que beaucoup de maîtres pensent que plus leurs élèves seront discutés, plus il faut aller lentement et ce n'est vraiment pas ce résultat, on avait cette hypothèse, on la revérifie, elle est assez convergente avec d'autres données de la littérature de recherche internationale mais on l'a revérifiée là dans une approche de ce type. On avait des questions sur est-ce qu'il valait mieux faire un travail plus ou moins... Juste, Roland, à propos de tempo, faire attention quand même à ne pas trop dériver. Purement phonologique, j'ai commencé à 31. Il doit me rester 4 minutes. Oui, je ne sais pas, ce n'est pas tant ça, c'est que, bon, voilà, pour ne pas que... Tu viens de me faire par une minute ? Est-ce qu'il fallait mieux commencer par étudier, faire de la discrimination auditive avant d'aller vers la transcription ? Ou est-ce qu'il fallait introduire simultanément le graphème et sa correspondance ? On n'a pas trouvé de différence. C'est moitié-moitié dans les classes qu'on a observées. Les uns font comme ci, les autres font comme ça. On n'a trouvé aucune différence significative sur ce critère-là. Sur les supports de lecture, on était vraiment intéressés pour voir si les maîtres, on le savait, choisissaient leur texte pour les leçons collectives, essentiellement sur le critère, sur l'intérêt. Ils privilégiaient, par rapport au critère de Marie tout à l'heure, l'engagement et la motivation des élèves par le sens du texte. Les autres pensant qu'il fallait leur donner des textes qu'ils puissent déchiffrer par eux-mêmes pour que justement la motivation naisse aussi de ce pouvoir déchiffré. Là, l'effet est clairement dans le sens de lorsque les textes sont trop peu déchiffrables, les élèves s'avèrent, on va dire, pénalisés ou tirés, moins bénéfices, pardon, il ne faut pas que je dise pénalisés. Les classes qui utilisent des textes trop peu déchiffrables sont moins efficaces que les autres. Et pour les élèves les plus faibles, au-delà, il faut atteindre un certain seuil, si vous voulez, pour que cette expérience de déchiffrage puisse être suffisamment réussie de manière autonome. Et évidemment, là, les hypothèses interprétatives ont à voir avec cette notion de clarté cognitive que j'évoquais et aussi ces possibilités d'auto-apprentissage voire d'apprentissage implicite qui vont se générer dans la possibilité de déchiffrer. Donc, deux critères de réflexion sur les choix de texte. Choix du manuel, je passe très vite, on avait une belle diversité, pas d'effet. Pas d'effet en tant que tel, notamment parce que le même manuel, on a regardé les maîtres en font des choses très différentes et des pratiques très similaires avec des gens qui avaient des manuels très différents. Sur la planification de l'étude du code, les méthodes syllabiques, les manuels syllabiques avaient un tempo rapide, mais moins rapide que certains manuels intégratifs. Donc, là, cette dichotomie classique en termes de manuel, elle n'explique pas parce que les principaux critères, vous voyez, sont brouillés dans la logique manuelle. Dernier point, on a fait une évaluation des élèves sur leur performance en lecture autonome et on a essayé par une analyse de régression de voir ce qui concourrait à la qualité de cette lecture autonome. Évidemment, ce qui concourt, c'est la maîtrise du code. Mieux ils déchiffrent, mieux ils comprennent les textes. Les habiletés phonologiques pèsent encore là fort. Mais, comme on avait aussi une épreuve au même moment de textes entendus, on s'aperçoit que la capacité à comprendre les textes que les enfants qu'on leur lit contribue à la capacité qu'ont les enfants à comprendre les textes qu'ils lisent seuls. Et évidemment, là la question c'est et alors, mais où est-ce que ça a été enseigné ça au cours préparatoire ? Un grand moment de solitude sur cette réponse. Donc, ces compétences de décodage, bien sûr qu'elles sont importantes, elles n'épuisent pas la qualité de la compréhension et comme en plus on sait que ces compétences-là sont très marquées socialement et qu'elles sont peu enseignées, on retrouve une piste interprétative du constat que Thierry Rocher nous proposait ce matin autour du déterminisme social et de la caractéristique de cette école française qui a autant de mal à ne pas reproduire plus encore qu'ailleurs les inégalités de départ. Si je termine, c'est ma diapo de conclusion, celle du ministère qui suit, mais si on met bout à bout ce que je viens de dire sur la faible place accordée à cette pédagogie de la compréhension, sur le fait que, du coup, je dis du coup, l'effet classe sur les progrès des élèves s'avère faible, alors que par ailleurs on a pu établir que, notamment, la compréhension de textes entendus contribue à la compréhension de textes lus, et si par ailleurs on rajoute l'ingrédient d'un bénéfice de textes fondés sur des supports suffisamment déchiffrables, alors on voit se dessiner, mais je laisserai le jury conclure, peut-être des pistes de recommandation, ne serait-ce que celles de prendre au sérieux ce qu'il y a dans les programmes qui viennent d'être publiés. Parce que si on les lit, ces programmes, on voit bien que très clairement sur le CP, on propose au maître de distinguer les textes que les élèves apprennent à découvrir en autonomie de ceux qui, plus complexes, plus consistants, seront lus par l'adulte et donneront lieu à un enseignement explicite de la compréhension comme on savait le faire en maternelle et comme malheureusement on semble le mettre entre parenthèses pendant le cours préparatoire. Et peut-être que cette parenthèse, elle finit par nous coûter cher à moyen terme si ce n'est à court terme. Nous, on va plus loin, on pense même qu'on pourrait aller vers une dissociation autour de trois types de supports selon que les objectifs et toujours dans une logique de décomposition des compétences soient très clairement centrés sur les aspects graphophoniques, phonologiques, phonémiques, pardon, dans un cas, à l'autre extrémité sur la compréhension de textes complexes et sans doute avec une zone d'interface qui est la zone d'interaction, décodage, accès au sens sur des textes suffisamment signifiants pour qu'il y ait des vrais enjeux de compréhension et en même temps suffisamment accessibles pour que les enfants puissent les traiter eux-mêmes. Voilà. Je vais en rester là. Merci, Roland. C'est passionnant. Je suis bien obligé à un moment donné d'essayer de faire respecter le chemin de fer aussi, voilà, quel qu'il soit. Je vais maintenant demander au jury quelles sont les questions qu'il a préparées. C'est vous qui n'avez pas dormi cette nuit, c'est ça ? C'est ça, voilà. C'est moi. Oui, désolé pour l'impair tout à l'heure, je me doute bien que c'est un travail collectif, votre étude. Bon, c'est très intéressant mais en même temps c'est assez effrayant vos conclusions parce que finalement si la compréhension c'est le parent faible de l'apprentissage de la lecture et que du coup l'école ne fait pas son travail de compensatoire des inégalités sociales, chez des enseignants expérimentés dont vous avez fait le profil tout à l'heure, on a très envie de se demander en dehors des pistes que vous venez d'évoquer qui sont très intéressantes, quel levier, déjà, quelles sont vos hypothèses sur ce qui pousse les enseignants à être aussi peu investis ce sont vos mots de tout à l'heure ou aussi peu outillés en termes d'apprentissage d'enseignement de la compréhension et à ce moment-là quel levier on pourrait déployer éventuellement dans un plan de formation si on devait réfléchir à ça pour y remédier ? Alors, une réponse en deux temps la première c'est que l'interprétation ça reste hypothétique peut-être je vais faire l'avocat du diable un instant peut-être que les maîtres ont raison de mettre le paquet sur le code et que ce qui implicitement dans mon discours était un regret qu'il y ait cette parenthèse sur la compréhension parce qu'il y a parenthèse sur la compréhension ce qui me pose problème c'est que les maîtres ne pensent pas qu'ils font une telle parenthèse sur la compréhension je pense que là il y a quelque chose qui consiste à renvoyer une photo au métier en disant vous savez c'est ça que vous faites vous appelez ça découverte de texte vous dites que c'est de la compréhension en lecture mais quand on regarde les tâches qui s'y passent on peut vous dire que le temps lié vraiment à la compréhension il est peu donc première chose un élément de lucidité renvoyer une image au métier en disant vous savez que c'est ça que vous faites deuxième chose peut-être que cet investissement massif sur le code encore une fois les maîtres sont pas fadas ils ont des bonnes raisons de le faire et ils savent qu'il faut y consacrer un temps une énergie une attention donc où se situe le bon dosage moi je suis toujours aussi comme Marise Bianco dans la question du dosage entre un investissement comment dire supplémentaire sur une autre dimension oui mais au détriment de quoi voilà donc c'est bien chaque fois qu'on fait une proposition didactique d'introduction du nouveau il faut expliquer aux gens ceux qui doivent enlever parce que rajouter 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 ça n'a jamais donné de bonne solution donc il faut regarder les équilibres les dosages donc c'est là où on se dit que peut-être oui il y a du temps qui est un peu du temps perdu assez peu productif on peut peut-être essayer de voir comment agencer non pas un nouvel outil sur une petite zone mais une ergonomie du travail enseignant qui prenne le temps global et qui essaye de regarder les masses et les équilibres parce que chaque fois qu'on juxtapose des nouvelles injonctions ponctuelles on a des effets qui globalement sont positifs dans une innovation le jour de l'innovation et qui deviennent contre-productifs à moyen terme donc il faut aller là vers des choses qui soient raisonnées dans quelque chose qui soit appropriable par les enseignants et je pense que dans cette logique là il y a un verrou à faire sauter c'est celui de se sentir obligé comme beaucoup de maîtres de CP semblent se sentir obligé de faire tout tout le temps en même temps et notamment dans cette fameuse articulation code-sense omniprésente et savoir à certains moments travailler sur l'articulation mais savoir à d'autres moments le dissocier peut-être que sans amputer le temps alloué à la maîtrise du code à l'automatisation des processus qui sont fondamentaux et qui demandent du temps d'entraînement et d'exercice bien sûr alors on pourrait penser un rééquilibrage des masses horaires si on raisonne en termes de masse horaire puisque je l'ai fait beaucoup aujourd'hui dans quelque chose qui serait finalement assez proche de ce que font les maîtres en les autorisant entre guillemets en les aidant à s'autoriser plutôt c'est ça l'esprit à ne pas être toujours dans cette articulation permanente d'avoir des vrais moments de travail comme on savait le faire à l'école maternelle et une des réponses évidemment c'est si ils sont peu investis c'est peut-être parce que un je résume ils n'ont pas une conscience tout à fait suffisante de ce qu'ils font vraiment deux parce qu'ils sont pris dans un schéma du didactiquement correct qui les prive de dissocier ce qui devrait être dissocié et trois parce qu'ils sont insuffisamment outillés donc il faut travailler avec eux à la conception d'autres outils qui permettent de tenir ensemble ce que j'essayais de suggérer là vous avez une autre question mes collègues du jury ou pas allez-y je vous vois mal excusez-moi on a une question à propos du secondaire vous êtes sûr que c'est un mot qu'il faut la poser avec ce que je viens de faire non je sais bien que c'est pas à vous mais quand même avec votre expérience et tout ce que vous venez de nous dire auriez-vous je sais pas des idées des propositions quelque chose des hypothèses on en reprend la tête tout à l'heure on va dire c'est le sujet de la conférence de consensus moi j'ai terminé mon papier en disant pour que l'enseignement de la lecture continue encore faut-il qu'il commence l'enseignement de la compréhension pardon donc sur le CP le plaidoyer c'est plutôt pour qu'il commence et surtout qu'il continue je pense que les pistes elles sont en jeu et puis je pense que Sylvie Sepp qui va prendre la suite donnera des points de repère et puis il y en a beaucoup et puis Jean-Louis Dufailly et puis déjà je pense que c'est l'objet de toute la conférence de consensus vraiment moi j'ai une ou deux questions quand même qui ont été posées par d'autres personnes il y en a plusieurs mais je ne vais pas toutes les reprendre mais quand même une ou deux comment expliquer l'effet de l'étude de la langue est-ce la forme de réflexion proposée aux élèves qui rend cette pratique si influente alors là ce ne sont vraiment que des hypothèses et il faudrait d'autres avis y compris de gens du groupe mon hypothèse à moi c'est celle-là c'est que c'est aussi le signe d'autre chose c'est aussi le signe du fait que on pense que les enfants de CP sont curieux de comprendre comment ça marche comprendre comment ça marche c'est comment ça marche le code alphabétique les relations entre ce qu'on entend et ce qu'on voit etc. mais c'est aussi comprendre comment marche le code écrit orthographique c'est aussi les rendre curieux donc oui plutôt quelque chose qui aurait à voir avec une posture une attitude peut-être des gestes professionnels à mettre en relation et nos collègues sont en train de reprendre les vidéos de tous ces moments qui ne sont encore une fois pas des moments de leçons de grammaire mais qui sont des moments de réflexion métalinguistique et qui mettent en relation évidemment des éléments métacognitifs il y a le S qui était un signe de pluriel qui avait un sens et cette curiosité le fait de prendre les gamins le déchiffrage ça les passionne quand on arrête d'en faire une tâche ennuyeuse fastidieuse c'est une aventure c'est une aventure intellectuelle c'est une vraie curiosité donc je pense que les maîtres qui y consacrent du temps c'est aussi des maîtres qui probablement n'enseignent pas le code tout à fait comme les autres et que ce temps là il est à la fois un temps directement bénéfique en tant que temps et peut-être l'indice d'autres gestes professionnels qu'on n'a pas su encore identifier parce qu'on n'est pas rentré suffisamment fin dans les gestes dans les analyses vidéo mais qu'on va retrouver à d'autres moments sur la manière de se comporter face à la langue écrite c'est mon hypothèse mais encore une fois elle demande largement à être étayée par la suite du travail j'ai une autre question que je ne suis pas sûr moi-même de comprendre mais comme je suis réellement le novice ici sur la tribune je vais la poser comment expliquer si le critère de qualité du déchiffrage est celui qui impacte le plus directement la compréhension comme elle a été dit ce matin que cet enseignement intensif du déchiffrage et ses meilleures compétences en début de ce CP ne se traduisent pas en meilleurs résultats en compréhension mais ils se traduisent j'ai dit qu'ils expliquaient c'était le premier facteur c'est-à-dire le plus gros poids sur une analyse de régression .43 donc c'est le plus gros poids c'est le code donc oui bien sûr ça impacte la compréhension la qualité du déchiffrage du décodage mesurée par des outils qui peuvent être des outils de psycho-expérimental avec de la lecture de normaux en temps limité en passant par des tests de fluence en passant par on a des indicateurs de la maîtrise du code et de son automatisation oui ça explique c'est le premier facteur qui explique la qualité de la compréhension simplement voilà ça n'est pas le seul et quand on met d'autres éléments dans le modèle notamment cette qualité de la compréhension de texte entendu on s'aperçoit que c'est à .29 par rapport au .43 ce qui est quand même un gros poids un gros poids explicatif et c'est là où on se dit mais au fond est-ce qu'on a à contribuer à développer les compétences sur les structures textuelles sur le lexique de l'écrit et Dieu sait que le lexique de l'écrit c'est pas le même que le lexique de l'oral etc. 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 Sous-titrage FR ?